Imaginons qu'on veuille tirer aléatoirement 15 fiffres, entre 1 et 15, du coup 15 nombres, mais dans un ordre aléatoire et sans doublons. C'est-à-dire qu'on veuille, là par exemple le nombre qu'on va prendre c'est 7, on veut tirer aléatoirement 7 valeurs, et si le nombre qui est ici change, il faudrait que ça change aussi, cette valeur entre 1 et 7, et du coup dans un ordre aléatoire qui peut être, commencer par le 7, ici 2, et puis finir par 5 et 3. Donc si jamais on voulait faire ça, le plus simple il me semble, en tout cas aujourd'hui dans Excel, ce serait de le faire avec les formules et fonctions du moderne Excel. Je vais vous montrer comment, je vais vous montrer comment 61 caractères, ça ne devrait pas prendre trop de temps. Donc pour le faire et que vous puissiez bien suivre, je vais faire moi, clic droit, insérer colonne, ou contrôle plus, parce que moi ça fonctionne, pour pouvoir rajouter une colonne et que ce soit plus facile pour vous de suivre. Et donc pour faire ça, on va faire deux choses finalement, on va faire une colonne dans laquelle on va écrire séquence du nombre de lignes, qui est marqué là, ça va créer 7 nombres, entre 1 et 7 dans le banneau, et puis ici on va faire tableau, aléa, et on va lui dire, pareil, 7, je l'écris tel quel. Enfin 7, je vais peut-être lui dire, c'est en fonction de ce qu'il y a là. Donc là j'ai deux colonnes différentes qui contiennent deux choses différentes. Ici j'ai des nombres croissants de 1 à 7, parce que j'ai mis 7 ici, j'ai mis 15 ou 10, c'est sûr que j'aurai des nombres croissants de 1 à 10. Et ici j'ai 7 nombres aléatoires et pas croissants, totalement aléatoires. Et donc c'est des nombres entre 0 et 1, avec plein de décimales, ce qui fait qu'on est à peu près sûr de ne pas avoir deux fois le même nombre. Moi ce qu'il faudrait c'est que je dise, trie cette partie là, en fonction de ce qu'il y a dans cette partie là. Et bien pour le faire aujourd'hui, on ne va pas créer deux colonnes, ce qu'on va faire, vous allez voir, c'est que je vais supprimer ce qu'il y a là, et je vais utiliser une fonction AssembleH pour lui dire, je veux assembler horizontale, donc colonne à côté de colonne, cette séquence et tout ça, sauf l'égal, et cette séquence là de nombres aléatoires. Je fais ça, j'ai exactement les mêmes résultats que tout à l'heure, enfin les mêmes résultats, à chaque fois que je vais faire, formule calculée maintenant, mes nombres au départ ne vont pas changer, mais mes nombres ici vont être aléatoires. Et donc de temps en temps, je vais avoir un nombre assez petit en bas, et un nombre un peu plus grand en haut, et puis de temps en temps, ça va être, enfin, ou l'inverse, et donc ça va switcher. Et donc ça, c'est très bien, simplement moi ce que je voudrais, c'est lui dire, je voudrais trier les nombres qui sont ici, en fonction des nombres qui sont ici. et il y a une fonction, ça, qui s'appelle trier. Je vais dire de trier tout ça, en fonction de ce que j'ai dans ma colonne numéro 2, dans l'index de la deuxième colonne. Maintenant, vous voyez que l'ordre ici qui était aléatoire, il a redéfini l'ordre ici qui était incrémental, qui était numérique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et donc, voilà, c'est parfait. Mais maintenant, il y a ça que je ne voudrais pas afficher. Et évidemment, je ne vais pas le masquer, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser une fonction, je vais prendre, pour lui dire que je veux prendre seulement la première colonne. Donc j'ai rajouté prendre, et je lui ai dit que je veux prendre seulement la première colonne, c'est-à-dire que je ne lui parle pas des lignes, je prends autant de lignes qu'il y en avait, je ne mets rien ici. Par contre, je vais prendre seulement la première colonne. ce qui fait que, ici, je peux enlever ça. Je n'ai plus qu'une colonne. Et si je mets 8, ou 10, ou 1 000, ou 15 000. Enfin, on va faire, voilà, 1 million. 1 million. Alors, il va peut-être un peu plus galérer. Alors, je crois qu'il a, il a, il a, ah bah tiens. Alors, 1 million, il fatigue un peu, parce que c'est un peu de la limite d'Excel, on va peut-être faire juste avec 1 000, que vous voyez. 1 000, problème. Là, il m'a créé de la ligne 5 jusqu'à la ligne 1004, des valeurs qui sont justes, il n'y a aucune fois un double-on, j'ai aucune fois le 1, aucune fois le 2, aucune fois le 3. Je ne peux pas m'en assurer en faisant des trucs, mais en vrai, vous faites confiance, si vous faites ça, c'est nickel. Et donc là, je vais cliquer sur formule calculée maintenant. Je vais changer l'ordre aléatoire, mais en ayant toujours 0 double-on, et de 1 à 7. Voilà pour ce challenge. C'était le challenge numéro 10 du moderne Excel, et on a vu principalement, bah du coup, des fonctions comme, que des fonctions nouvelles, que des fonctions nouvelles, comme l'oaléa, séquence, assemblage, trier et prendre, mais combiné de manière, bah, pas encore trop compliquée, même si franchement, bah, je sais que assemblage et prendre, les deux combinés, c'est hyper efficace, mais c'est pas forcément le plus facile à faire, donc n'hésitez pas à le refaire tranquillement, jusqu'à le maîtriser parfaitement. A bientôt pour un prochain challenge. Ciao.